Peggy Zlodkowski, Miss France 1989, que devient-elle s'était évanouie à l'annonce de sa victoire ? En 1989, Peggy Zlodkowski est sacrée Miss France. Une victoire forte en émotion pour la jeune femme. Au point de s'évanouir sur scène. Que devient-elle, plus de 30 ans après son couronnement mouvementé ? Elle a indubitablement marqué les Miss France de son empreinte, mais peut-être pas comme elle l'aurait espérée. Deux ans après le sac rouleur de Nathalie Marquette le 31 décembre 1986, c'est le grand soir pour la toute jeune Miss Aquitaine 1988. Peggy Zlodkowski a à peine 17 ans et elle se demande un peu ce qu'elle fait là. Elle est en effet très surprise d'arriver jusqu'à la phase finale du concours. Pourtant la voilà dans le duel final qui l'oppose à Dorothée Lambert, Miss Alsace. Lorsque son nom est prononcé la jeune fille est comme foudroyée par la surprise et s'effondre au sol comme un sac à patates. Avant d'être rapidement secourue par le chanteur Sacha Distel. Une séquence étonnante qui n'a pas manqué d'amuser les téléspectateurs et qui continue d'enrichir depuis de nombreuses années les bêtises et des fêtes de fin d'année. Dans un live Instagram avec Sylvie Thélier en 2020, Peggy Zlodkowski avait, avec humour, raconté les conséquences de cet évanouissement, cette chute n'était pas prévue. Ça a été une chute célèbre. Je suis une des seules Miss qui a fait là une des journaux de manière internationale. A-t-elle confessé ? En Pologne, à New York, partout j'ai même eu un article dans le monde, ce qui est assez rare. Mais qu'est devenue la belle aux yeux de chat ? Les nostalgiques l'ont brièvement retrouvé sur TF1 lors de l'élection de Miss France 2021. Sur la scène du Puy-du-Fou. À l'occasion du centenaire de cette élection de la Reine de Beauté. Le comité Miss France avait rassemblé plus d'une trentaine de Miss France, elle était au rendez-vous. Malgré son entrée fracassante dans le monde des Reines de Beauté, Peggy n'a pas fait carrière sous l'œil du public. Dans la dépêche du midi en décembre 2020, elle en révèle la raison. Selon l'ancienne Miss Loé-Garonnaise. Les portes ne se sont pas ouvertes à cause de « son » jeune âge. Une affirmation qui est pour elle confirmée par la déconfiture mexicaine qui suit son élection en tant que Miss France, j'ai été disqualifiée du concours Miss Universe. Virgule au bout de dix jours de préparation, on me dit que je suis trop jeune. Bien sûr qu'il y a eu une déception. J'ai dû rentrer. Elle estime toutefois que le concours lui a beaucoup apporté, très vite. J'ai été dans la peau d'une femme que je n'étais pas. Mais ça m'a permis de m'enrichir intellectuellement. J'ai voyagé, j'ai rencontré des tas de gens, j'ai vécu des expériences et des événements incroyables et inoubliables. Après sept années vécues à la vitesse de l'éclair, il faut déjà rendre la couronne. C'est Gaëlle Voirie, depuis tragiquement décédée, qui la remplace. Elle revient à une vie plus discrète et s'installe à Toulouse qu'elle n'a pas quittée. Après un bac B elle effectue un BTS force de vente, puis travaille pendant 20 ans dans l'industrie pharmaceutique avant d'entamer une reconversion professionnelle. Depuis quelques années, je suis chargée de communication dans un grand groupe. A-t-elle affirmé à nos confrères ? Et Peggy est devenue maman, de deux enfants. Ça occupe bien, Sam Zettel, affirmant que ce passé de Miss ne lui manque pas, je suis comblée dans ma vie. Je ne suis pas une envieuse. Tout est bien qui finit bien. Je ne suis pas une envieuse.